Bonjour tout le monde, je m'appelle Morloft, je vais vous accompagner pour cette deuxième partie de l'introduction à Escape from Tarkov. On va essayer de pousser un petit peu plus sur l'équipement, on va parler des armes, on va parler des vestes, des armures, des meds et des trucs, ce genre de trucs en général. Je vais encore passer un peu rapidement, je vais essayer de pousser plus d'informations que j'ai faites durant l'introduction. Je vous revoile en quelques instants. Donc, de la manière qu'on va fonctionner, je vais refaire le tour un peu de ce que j'ai expliqué. Je vais vous expliquer comment charger les armes, sortir les chargeurs, les contrôles rapides, ce genre de trucs-là, mais je vais vous expliquer un peu les armes, comment elles fonctionnent. Puis, tu sais, les gens qui me posent la question, « Ah, Morloft, c'est quoi le meilleur gun que tu me proposes pour commencer? » Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi prendre, il y a trop de choses à être disponibles, je veux savoir c'est quoi le meilleur gun du jeu. Il n'y a pas de meilleur gun. Oui, il y en a qui se démarquent, il y en a qui ont des statistiques incroyables, qui vont se comporter comme des lasers, puis il y a certaines personnes qui vont adorer ça, qui vont avoir un tir ultra rapide. Mais il y a d'autres armes aussi, qui sont peut-être un petit peu plus négligées par le restant du player base, mais qui vont être tout aussi performantes, malgré leur tir moins rapide. Mais à cause de la munition, ils vont être capables, ces armes-là vont être très performantes, pareil. Fait que, ce qu'on va regarder, là, je ne vous montrerai pas de chartes tout de suite, je vais vous mettre le lien dans la description vers une charte de balles, parce qu'ils font souvent des mises à jour, des changements, des ajustements, des buffs, des debuffs, des nerfs. Fait que, si vous voulez être à jour sur quel type de balle utiliser, le type de balle étant le nom de la balle, vous irez voir sur les chartes. Fait qu'on va commencer avec le AKM. C'est rapido, c'est juste des exemples, OK? Vous pouvez faire la même affaire sur toutes les autres balles. Admettons, on double-clic sur le AKM, OK? On va voir son poids en haut. Le poids est quand même important, là. Les gens, ils ne s'en doutent pas, mais le poids de l'arme est quand même très important. Ça va déterminer à quelle vitesse vous allez être capable de relever votre arme après un sprint ou quelque chose du genre. Après vous être couché, de vous lever, etc., le temps d'épauler de l'arme, il joue avec le poids de l'arme. Il joue aussi avec l'ergonomie, principalement avec l'ergonomie. Fait que si vous avez une arme avec une ergonomie de marde, comme lui, il y a 38, c'est relativement très bas. C'est pas nécessairement bon pour avoir de la réponse rapide, puis ça va faire baisser votre souffle quand vous tenez votre souffle pour viser. Plus votre ergonomie est basse, plus que votre poids est élevé, plus que ça va prendre du souffle à votre PMC pour viser. Fait que ce qu'on veut, en général, c'est une arme légère avec une ergonomie élevée. Ici, on a le recoil. On regarde plutôt le vertical recoil, l'horizontale, c'est le recoil de côté. On va regarder plus le recoil en hauteur. Lui, il a 116, mais il n'est pas modé. Il y a moyen de savoir chaque pièce va aller sur quelle arme. Même si vous avez une arme démontée, admettons, comme ce que je viens de faire là. Vous voulez modder une arme. Ok, lui, je sais que... Bon, admettons, je laisse ça là. J'enlève ça. Ok, on va enlever. On va enlever. Check bien ça. Donc là, cette arme-là est à 31 d'ergo, 194 de recoil. Il me semble que j'ai des morceaux qui fitent sur un EQM, mais tu ne sais pas lesquels. Fait que tu vas double-cliquer sur les morceaux. Et après ça, ici, c'est marqué « Compatible avec... » « Compatible with... » « Available... » Ça, ça veut dire quelque chose que tu as dans ton stash. Fait que tu vas mettre ta souris vis-à-vis. Ça dit... Ah, ça marche sur le AKM. Ok, ok. Puis, c'est un muscle device. Ok, c'est bon. Fait que je peux le mettre là-dessus. On est tombé à... 31,188. Ok. Ça, ça fit-tu aussi. Ça va voir. Ouais. Ok, ça fit sur l'EQM. Ça me donne de l'ergo. Ah, wow. Ok, je suis rendu à 36,188. Ça va vraiment être de la merde à tirer. Il n'y a pas de crosse. Ah, ça ressemble à une crosse de AK. Tu vas voir. Les stats sont écrits. En bleu. Plus 2 ici. Ergonomie. Ça fit sur l'EQM. Ça fit aussi sur l'EQ74N. Ils ont toutes la même monture au bout. Sur la base de Kalashnikov. Puis, moins 37% de rigueur. Ah, wow. Hey. Faut que je mette ça. Poum. Hey. On vient de modder notre premier gun avec les mêmes pièces qu'il y avait dessus. Pas pire, hein? Fait que si vous trouvez des pièces en raid, que vous n'êtes pas sûr que ça va être utile pour vous, ramenez-les dans votre stache. Inspectez-les. Faites le tour. Vous allez finir par les connaître. Vous allez finir par apprendre. Tel morceau, c'est vraiment un bon morceau pour tel gun. Je joue souvent l'EQ74. La crosse Zhukov, si j'en trouve une, il faut que je la garde. Parce que c'est les meilleures stats que tu as trouvées à date. Ou whatever. Prenez le temps d'inspecter les pièces que vous trouvez. Tu sais, c'est pas... OK, c'était silencieux, là. C'est écrit dessus. C'est un silencieux d'EQ74. Mais il y en a quatre silencieux d'EQ74. Fait que de voir les stats, puis de regarder qu'est-ce que les stats font. Comme lui, il va... Il enlève 10 en ergot, mais il rajoute 0.75 en vélocité. Ça, c'est la vitesse de la balle. Je perds... Je rabaisse mon recoil de 3%. C'est bon. Puis, je perds 1% d'accuracy. Accuracy, c'est la précision. Fait que... OK, je veux-tu vraiment ça? Ou je veux juste mettre un muscle device, genre un choke? Pas un choke, mais un compensateur ou quelque chose de genre. Même affaire pour les scopes. Les scopes, ils ont leurs propres stats aussi. Si on regarde le bravo ici, on est à moins 2 en ergot. Il pèse 420 grammes. Admettons, je vais checker le hammer avec un petit red dot dessus. Il est à moins 2 aussi. Il a la même capacité de range. Il est à 800 mètres. Mais il est un peu plus pesant. Ça ne veut pas dire que nécessairement, lui, il va être meilleur pour vous. Il faut savoir utiliser ce qui va bien avec notre gameplay. Il ne faut pas nécessairement prendre ce que les gens vous disent de prendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit d'où tu prends le bravo tout le temps, que le bravo, c'est le meilleur scope. Il faut que tu les essaies. Il faut que tu fasses un tour. C'est pour ça que je ne vous montrerai pas des builds de guns à plus finir. Puis que tout le monde joue les guns que je vous montre à builder. Parce que moi, je les joue d'une certaine manière. Puis je suis en confiance avec mes builds de la manière que moi, je les montre. Puis je ne les montre pas nécessairement méta avec les meilleures stats. Ça ne sert pas tout le temps à grand-chose d'avoir un gun méta. Tu peux mourir pareil par un gars qui a un gun bien stock tant que tu as de la bonne balle. La seule chose qui est importante, c'est la balle. Bon, OK, le build un peu, mais la balle, c'est elle qui va tuer. C'est elle qui va faire le dommage. Une balle pénétrante va faire mal à quelqu'un qui a une armure comparée à une balle qui est faite pour faire du flesh damage. Admettons une hollow pointe qui est toute en plomb. Elle va virer en champignon en rentrant dans la chair. Puis elle va faire un gros dommage à la chair. Mais si elle pogne une armure, elle s'écrase. Ça fait qu'elle ne fait pas de dommages. Pour les chargeurs, j'avais expliqué à peu près comment ça marchait. Puis pour charger les chargeurs avec les balles, etc. Pour les balles, encore là, je l'ai dit tantôt, je vais mettre la charte dans la description. Vous allez pouvoir voir exactement qu'est-ce que chaque balle va faire pour quel arbre. Les meds, je vais vous montrer les meds tout de suite. Le grizzly, le grizzly, il va guérir n'importe quoi. Il va arrêter un saignement, il va réparer une fracture, puis il va healer au complet un membre. Admettons que tu as un saignement, puis il te manque 79 HP sur ton torse. Tu vas appliquer le grizzly, le grizzly va arrêter le saignement, puis il va guérir ton torse au complet. Contrairement au Karmet Kit, puis au IFAC. Le Karmet Kit qui a une capacité de 200 l'un, l'IFAC qui a une capacité de 300. Eux autres, ils vont juste healer à coup de 50, puis de l'achat. Ça fait que tu es à 2 HP sur ton chest, tu vas monter à 52, il va falloir que tu réutilises l'IFAC pour guérir ton chest. Des survival kits, c'est des kits de... T'as le survival kit, puis t'as le CMS. C'est des kits chirurgicaux. Admettons, tu te fais tirer dans le bras, 3 balles, puis ton bras il devient noir. Ici, ton bras il devient noir. T'es à 0 sur 60. Tu peux redonner de la vie à ton... Des points, des HP à ta... À ton bras qui est mort, ton bras qui est blacké. Tu peux utiliser ça sur le bras. Ça va y redonner un certain pourcentage. Il y a un skill en rapport à ça. Plus tu montres ton skill, plus tu vas être capable d'avoir des réparations que le membre il va être guéri presque totalement. Au lieu d'être guéri juste à 50% avec le CMS, puis je pense que c'est 75, 75, 80% avec le survival. Encore là, ils ont une certaine quantité d'utilisation. Très, très, très utile. La Salewa, elle fait comme le grizzly, sauf qu'elle ne guérit pas les fractures. Quand t'as une fracture, il faut absolument que tu utilises une splint ou un alu splint. L'alu splint, ce qui est le fun, c'est qu'il y a 5 utilisations. La Salewa, par exemple, elle, quand tu vas healer, contrairement au Karmidkit et au WIFAC, elle va healer au complet. Si t'as 5 HP, si tu veux récupérer 80 HP, ton Salewa, il va healer au complet le membre que tu vas healer. Il ne va pas healer tout ton corps en même temps. Il va healer juste le membre auquel il va être appliqué, mais il va le guérir au complet. En bas, ici, on a le AI-2, qui a une capacité de sang, mais qui va utiliser... Lui, il va juste guérir. Puis, il y a encore là une limite de 50 HP. Tu peux arrêter un saignement, tu ne peux pas l'arrêter avec le AI-2. Ça te prend un bandage ou un bandage militaire, comme celui-là. Le bandage militaire, il y a deux utilisations. À noter que si vous courez beaucoup, puis vous avez 3-4 saignements d'arrêté, les saignements peuvent recommencer. Ça peut réouvrir, ça peut se remettre à saigner. Fait que, surtout, faire attention d'amener assez de meds pour être capable de contrer les saignements si vous entrez dans des combats. Après ça, on a les pain killers. Tu as les analgésiques comme ça, puis tu as la morphine. Puis, il y en a plein d'autres aussi qui vont faire que tu vas pouvoir contrer une douleur pour être capable de continuer. Admettons, tu as un bras cassé, puis tu as une jambe cassée. Tu prends un pain killer. Ça va perdre l'effet dans l'écran comme de quoi tu as de la douleur. Ça va te permettre de marcher sur ta jambe qui est cassée ou une jambe qui est noircie. Au lieu de marcher en bouettant, en prenant un pain killer, ça te permet de te promener, de courir, de te déplacer à une vitesse raisonnable. Ici, on voit que l'analgésique, le pain killer, il va te prendre, il va te consommer 7 d'hydratation. De l'autre côté, le pain killer, il va te consommer 10 d'hydratation, mais il va te donner 10 d'énergie. On voit ici la durée, 380 secondes versus 170 secondes. Mais lui, il a juste une charge, lui, tu peux l'utiliser 4 fois. Il prend 2 secondes à utiliser, lui, il prend 3 secondes à utiliser. Ça va au goût, ça va comment tu veux gérer ton gameplay. Il n'y a pas juste eux autres, il y a aussi les longues durées. Ici, on a les Golden Stars, Vaseline et les Biprofène. Pour la Golden Stars, ça prend 7 secondes à utiliser, mais elle dure 600 secondes, c'est 10 minutes. La Vaseline, c'est 500 secondes, elle prend 6 secondes à utiliser, c'est quand même une seconde de moins. Mais les Buffs et les Biprofènes ne sont pas les mêmes. En passant, la Golden Stars, c'est une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure. Puis après ça, tu as l'Ibuprofène, il prend 5 secondes à utiliser, il a 12 charges. Il va te consommer juste un petit peu d'hydratation, etc. Encore là, ça dépend de ce que tu as trouvé, ce que tu veux utiliser, ce que tu préfères, puis comment tu te prépares pour rentrer dans ton raid. Là, je ne vous ferai pas un cours sur tous les injecteurs qu'il y a, parce qu'il y en a énormément, puis ça ne vous sert à rien, ça va vous déborder le cerveau pour rien. Ça, c'est la base, c'est correct, vous pouvez commencer à jouer comme ça. Si vous trouvez d'autres injecteurs, double-cliquez, regardez-les, checkez c'est quoi que ça fait, c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés, lisez la description. Vous allez savoir, ok, c'est bon, je peux m'en servir pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Prochaine étape, les vestes, les tactical rigs, il y a plusieurs sortes de rigs, il y a même des rigs qui, là, je n'en ai pas, présentement, je n'en ai pas sorti d'avance. Yes, j'en ai une ici. On va la mettre, on va la mettre là. La rig standard, mettons la bank robber, elle prend 2 par 3, elle prend 6 cases, mais elle nous en donne 8. Il y a des vestes qui vont vous donner autant de cases, il y a des vestes qui vont vous donner plus de cases, il y a des vestes qui vont vous donner des cases de 1 par 3, des 2 par 2, exemple celui-là. Tu as beaucoup de cases, ça c'est bon pour mettre plein de chargeurs, des meds, des balles d'asper, tu peux même mettre des gros chargeurs à grande capacité, tu peux même mettre dans le pur des cas des grisilles là-dedans. Ensuite, tu as les tactical rigs qui ont des plates dedans, c'est des plates carrières. Fait que lui, tu vois, il y a une durabilité en dessous, on va y venir bientôt. La durabilité, ça indique qu'il y a une classe d'armure là-dedans. Si tu veux savoir qu'est-ce que ça protège, on va, là, cliquer, ça ne marche pas, il faut faire inspecter, clique droit inspecter. Là, tu vas voir, le matériel, c'est du steel, c'est de l'acier. Après ça, tu vas voir la classe d'armure, c'est une classe 4. C'est de 1 à 6 dans Tarkov, en date du 8 septembre 2020. Après ça, ça va te marquer quel endroit ça protège. Ça protège le thorax. Ça va protéger cette section-ci. Ça ne protégera pas les bras, ça ne protégera pas l'estomac, ça protège vraiment juste le upper chest, le thorax. Puis, tu as les pénalités de mouvement, l'ergonomie, etc. Encore là, comme je l'ai parlé tantôt, le poids, il est important parce qu'en bout de ligne, le poids que tu vas pouvoir transporter, il est directement lié avec le poids que tu décides de porter avec ton équipement. Si tu pars avec l'équipement le plus pesant, tu ne vas pas ramener énormément de stock. Pour l'équipement de tête, on va commencer comme ça. L'équipement de tête, il y a trois choses. Tu as les écouteurs, tu as le casque, puis tu as la cagoule. Oui, mais Morlof, pourquoi tu mets tout le temps une cagoule? Check bien ça. Il voit-tu la face blanche? Il voit-tu encore la face blanche? Pas mal moins, hein? En gros, si tu te promènes comme ça, tu es une cible tellement facile. Tout le monde voit le spot blanc, tout le monde dit « Hey, c'est facile, je n'ai rien qu'à tirer du spot blanc. » Je mets une tête. Si tu mets ça, trois quarts du temps, ça apporte ta confusion, puis les gens sont là « Asti, y'a-tu une visière? » C'est moins facile d'aller mettre une tête directement quand tu as juste une cagoule parce que le cerveau, il ne voit pas le poids blanc automatiquement. Tide. Moi, j'ai remarqué que ça aide beaucoup, puis de mettre une cagoule, c'est un must. Si tu peux te le permettre, tu mets une cagoule à chaque game. Il y a plusieurs sortes de casques. Ils ne sont pas tous bons, comme ce casque-là. Les chances de ricochet sont élevées. Il y a des stats de merde. C'est une classe 3. Il est en assis. Il protège le top de la tête, puis le derrière de la tête. Ça fait qu'il ne protège pas les oreilles. Il n'y a pas de visière. Maintenant, on regarde le run 1. Lui, il va protéger le top, le derrière, les oreilles, les yeux, puis le menton. Parce que ça, c'est un casque qui fait le tour de la tête. Mais, c'est une classe 3. Il est en aramide. Les chances de ricochet sont au bas. Il y a une grosse capacité, mais là, OK, tu sais, c'est bon. Tu tombes des petits calibres, mais des gros calibres, ça va passer au travers, puis tu vas te faire tuer. Après ça, on a les ex-fils. C'est un exemple. Il y en a beaucoup plus que juste ça. Après ça, on va aller voir les ex-fils. Il y a une belle grosse visière. Maintenant, je regarde Armor Class. Le casque, c'est une classe 4. Le face shield, c'est une classe 3. OK, c'est potable. Puis, ça va protéger le top, le nez en arrière, les yeux, puis la mâchoire. C'est super important de regarder ce qu'il y a comme équipement quand tu ne connais pas l'équipement. Après ça, on a l'exemple de l'Altine qui a une grosse, grosse classe d'armure. Mettons, la visière, si je regarde la visière, c'est une classe 5. C'est une des meilleures visières du jeu. Je suis désolé, je n'en avais pas parlé. Les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs, super importants. Les écouteurs, ça va réduire le bruit, certains bruits ambiants, tout en augmentant certains bruits qui vont être plus importants à écouter. Admettons, tu es dans un building. Au premier étage, tu as des écouteurs. Si tu n'entends pas de bruit nulle part, tu marches tranquillement, tu finis par entendre des petits pas, quelqu'un qui essaie de te sneaker dessus. Si tu n'avais pas eu d'écouteurs, tu ne l'aurais probablement pas entendu. Ou à l'extérieur, quand ils mouillent, les écouteurs vont couper le bruit de la pluie de beaucoup. Pas autant qu'un casque comme le Haltin, mais les écouteurs vont vous rendre énormément service. Ça va vous permettre d'entendre les gens de beaucoup plus loin. C'est un must. Tant que vous pouvez en mettre, mettez-en. Si vous trouvez ça désagréable, habituez-vous, parce que tout le monde en a, puis tout le monde a cet avantage-là. Vous voulez avoir le même avantage que tout le monde, ça vous prend des écouteurs. Pour les armures, on y arrive. Une armure neuve, elle a une capacité de 65 sur 65. Double-clique dessus, comme tantôt, je regarde sur une classe 5, changer la vitesse, mouvement de speed, je pars 10%, turning speed 3%, puis je pars 4% d'ergonomie. J'ai le thorax, le stomach. OK, parfait, je suis content. Moi, je veux tout le temps minimum thorax, stomach. Je veux tout le temps minimum ça, fait que je vais chercher une gazelle. Si tu as la brise, tu as la répare à tombant, après l'avoir réparée une fois, elle tombe à peu près à ça. 51, 52. Là, tu te dis, ah, bien, elle est à 51, je vais ressortir avec ça. À 51 sur 51, c'est comme s'il était à 51 sur 65. Là, le monde, ils disent, non, 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 quand il est neuve, elle est neuve. Elle n'est pas neuve. Elle est en bon état, mais elle est usée. Fait qu'elle a quand même, elle a 15 points de moins de durabilité. Fait qu'elle a à peu près, mais-y, mais-y, un 20%. Mais-y, un 20% de moins. De, 20% de plus de chance. 20% de plus de chance que la première balle qui te touche, elle pénètre, elle passe au travers, puis elle tue. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça, gars. Fait que si vous vous ramassez avec des armures, j'en ai gardé, là. Je vais ramasser des assurances, là. Si vous vous ramassez avec des armures, là, avec, gars, elle, là, est à 0 sur 40. On va la réparer. Elle est rendue à 24. Elle est rendue à 24. C'est presque le tiers de ça. À 24, elle ne sert plus à rien. Tout ce qu'elle va arrêter, c'est des balles de 9 mm. Des petites balles de 9 mm, genre, les pires balles, parce qu'il y en a des bonnes qui vont passer au travers tout de suite. Les pellets de shotgun, les fléchettes, genre, c'est tout. Un slug, l'armure va être finie après. Elle va être finie pareil. Ça va être une classe 5. Ça va être une classe 6. Si ta durabilité est à terre, ton armure, elle ne sert à rien. Fait que rendu à ça, ça, tu les vends, tu te débarrasses de ça. Tu ne gardes pas ça, tu ne joues pas ça. C'est pire jouer avec que de la vente. Parce que, de jouer avec, tu te rajoutes 8,9 kg, tu perds ton movement speed, tu perds ton turning speed, tu perds de l'ergo, puis, elle ne te protégera pas. C'est mieux de la vente, puis de t'acheter une armure flambant neuve, qui, au pire, qui est plus basse en capacité, en classe, genre une classe, je ne sais pas, une classe 4, une classe 3, à la limite. Mais au moins quelque chose de neuf, pas quelque chose d'usagé, puis de brisé de même. Il y a certaines armures qui se réparent super bien, qui vont garder leur capacité maximale très, 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 très longtemps, puis qui vont être utilisables très longtemps. Eux autres, OK, oui, ça vaut plus la peine, mais encore là, il y en a tellement, je vais vous laisser les regarder quand ils vont arriver. Surtout qu'on va avoir une grosse mise à jour bientôt avec des rigs customisables, avec les plates carrières dedans. Le jeu, tout le côté armure du jeu va changer beaucoup. On parle des hitbox qui vont changer. Admettons, si mon plate carrière, si ma plate est juste ici, puis en dessous du bras, puis sur le côté-là, je n'ai pas de cavaleur à rien, puis qu'il y a une balle qui passe ici, elle a passé à un bout qui n'avait pas d'armure. Ça va être de même. Tarkov va devenir comme ça. Ça va être comme ça prochainement. Dans dix, quelques mois, fort probablement. Ensuite, pour finir cet épisode-là, ça fait déjà 23 minutes. Excusez-moi, c'est long. Les sacs à dos. On peut les empuler un dans l'autre, dans le stash. OK? Jusqu'à une certaine limite sur soi quand on est in-game. C'est un de chaque grosseur, finalement. Aller jusqu'au scav-backpack ou au dépack ou quelque chose du genre. Ça fait qu'on est capable de les stacker longtemps. Comme là, je suis capable de mettre un berkut sur moi, mais je peux les avoir infinis dedans quand même. Je pense que ça couvre relativement bien l'équipement général de base. Puis comment regarder l'équipement que vous allez trouver en raid. Toutes les petites choses sont importantes. Une petite affaire anodin. J'ai mis ces trois chargeurs-là ici juste pour ça, pour vous montrer. Les gens, ils pensent pas nécessairement tout le temps. Ils vont dire, c'est bon, je vais prendre tout le temps le même chargeur. Il coûte bien moins charge, je vais prendre celle-là. Mais ça, c'est trois chargeurs pour la même arme. Trois chargeurs pour la même arme, mais trois chargeurs différents. Les trois, ils ont une capacité de 30 balles. Les trois ont un poids différent, en passant. Là, c'est sûr, j'ai pas... On va éviter. Le chargeur standard est à 215 grammes puis il fait moins trois en ergonomie. Après ça, t'as le Pimag. pour l'équipe 74. Lui, il est à 200 grammes, moins 1.5 en ergonomie. Fait que c'est pas bien moins d'ergonomie. Après ça, t'as le dernier, le AK-12. Le AK-12, pour le même gun, pour la même arme, il va peser 190 grammes. Il va enlever deux en ergo. Mais la vitesse à laquelle tu vas le recharger en raid, elle réduit 10%. Elle est accélérée de 10%. Puis ton checking speed, la vitesse à laquelle tu checkes combien qu'il reste de balle dans ton arme, elle est augmentée, elle est réduite de 20%. Ben, ah ben, maudit. C'est vraiment un ben meilleur chargeur. Mais ça, c'est des petites affaires que le monde, ils vont pas porter attention. Ils vont pas regarder ça. Prenez le temps de regarder les morceaux que vous utilisez. Lisez. Il y a pas un tutoriel sur YouTube qui va vous dire chaque affaire, qu'est-ce que chaque pièce fait. Votre meilleur tutoriel, c'est vous-même. Prenez le temps de lire ça. C'est super important. C'est des petites choses que vous allez apprendre au fur et à mesure. Puis c'est des petites choses qui vont vous rendre service. Ça vaut la peine de regarder par soi-même un peu. Puis inspecter les items. Puis pas survoler, là. Regardez, puis lisez, puis comprenez ce que vous lisez. Ça va vous aider beaucoup. Sur ce, je vais arrêter cette section-là. Je vais arrêter ce module-là. Là-dessus. Je stream sur Twitch. Je stream sur Twitch. Presque à tous les jours. Quand je ne stream pas, j'édite des trucs. Je vais passer, dropper un petit follow. Sinon, si vous avez aimé cet épisode-là, un petit pouce bleu, un commentaire. Suivez la chaîne pour avoir la suite. Activez la petite cloche. Je vous laisse là-dessus. On va peut-être essayer de monter un autre épisode. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada